Chaud. Là si le FC Barcelone décide ça, c'est clairement la guerre avec la Ligue A. Salut à tous fouteuses et Footland Famille, c'est Thomas. Le FC Barcelone qui menace de faire forfait pour le reste de la saison et d'autres clubs européens le suivent. Ronaldo qui donne une décision importante pour son avenir et le clan Mbappé en guerre avec le PSG. Plein de trucs à voir les amis mais d'abord bombarder la barre des likes pour faire grandir la chaîne, pour mettre la vidéo en avant. C'est grâce à vous, le petit like c'est gratuit. C'est la même rengaine à chaque fois mais c'est la récompense de la vidéo donc objectif 1000 likes les amis. Merci encore une fois à vous qui le font et le bouton s'abonner et la cloche pour faire grandir la famille les amis. Merci carrément. On passe au premier thème, le FC Barcelone. On se dirige petit à petit vers une reprise du football. Je vous avais fait une vidéo par rapport à la Ligue 1, ça devrait être mi-juin, fin juin. La Boudicilia c'est le 9 mai. Il y a des accords pour la reprise d'entraînement. Je ferai une vidéo un peu plus complète sur les décisions allemandes pour jouer. On se dirige vers un football 2.0 qui me paraît quand même assez dangereux. Et le FC Barcelone dans le quotidien sport a envisagé, même envisage de ne plus rejouer de la saison. Le leader du championnat d'Espagne fait passer la santé de ses joueurs avant tout. En même temps ils ont raison. Et au cas où les instances espagnoles et européennes décident d'un retour aux affaires jugé précipitées au 3 rapide. La direction envisage sérieusement de ne pas envoyer ses hommes sur le terrain. Et ce, en même cas de match à huis clos par exemple. Donc même si à huis clos, ils n'enverront pas les joueurs. Les catalans seront donc prêts à faire face à Javier Tebas. Au revoir les propos de Tebas et amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord que les clubs comme le FC Barcelone décident de ne pas envoyer ses joueurs ? Et en plus, toujours selon le même média, plusieurs clubs espagnols, on parle de Valence, on parle de l'Espagnol Barcelone. Et les mêmes européens, il y a Man United en rumeur, seraient du même avis que les Barcelonais pour ne pas reprendre la saison. Pour le Barça, les risques financiers sont évidents comme pour beaucoup de clubs. Déjà que le club n'était pas dans une santé financière optimale, les dirigeants Blaugrana estiment qu'une contamination d'un membre de l'effectif ou du staff pourrait avoir des effets encore plus nocifs. On est en Allemagne, le stop and go, déconfinement, si ça reprend, on reconfine. Là, en Allemagne, le moindre cas de Covid-19 positif et on arrête tout. Et ce sera donc, comme dit Séferin et l'UFA, au mérite. Donc, si on fait un ou deux matchs, après ces deux matchs, on prendra le classement tel quel. Voilà. Le FC Barcelone est prêt à reprendre l'entraînement avec toutes les précautions nécessaires, mais un retour à la compétition n'est donc pas d'actualité. Aujourd'hui, pour l'état-major du club, voilà qui va déplaire à Javier Tebas. Ou défaire, c'est exactement pareil. Tebas, lui, il avait dit en amont, si un club refuse de jouer, il y aura un dossier disciplinaire et celui à la fédération. Quand il nous donne l'ordre de pouvoir jouer, les pouvoirs publics, et qu'il y en a qui ne veulent pas jouer, c'est comme une absence. Ils resteront chez eux. Vous ne pouvez pas prendre ce genre de décision. Il faut être très prudent. En gros, je pense que si Barça ou d'autres clubs décident de ne pas y aller, à mon avis, il y aura des sanctions, peut-être financières, peut-être de points, peut-être même de rétrogradation. Je ne sais pas, en tout cas, mais c'est que le début de cette affaire. Ronaldo, qu'on annonçait un peu partout, dans les rumeurs, au PSG, un retour au Real, Newcastle, les nouveaux riches anglais rêvent de CR7. Et là, dans la presse italienne, tout au sport, finalement, en gros, beaucoup de bruit pour rien, un petit peu comme d'habitude, les amis, parce que l'ami Ronaldo, il serait heureux à la juve, malgré le coronavirus et la crise provoquée par cette pandémie. Le numéro 7 portugais ne voudrait en aucun cas prendre le large pour le moment. A en croire le média transalpin, Cristiano Ronaldo compterait aller au bout de son contrat qui se détermine en juin 2022. On parle même de rumeurs, pourquoi pas d'aller dans le club de Beckham en MLS. A voir. Un retour au Real Madrid ne serait donc pas d'actualité et un transfert au PSG le serait encore moins, plus que CR7 ne verrait pas la Ligue 1 comme son prochain défi. On comprend. Donc, Ronaldo au PSG, c'est définitivement mort parce qu'il ne va pas non plus arriver à 40 ans. Il ne va pas faire une Beckham pendant 6 mois. C'est clair. Donc voilà, les amis, est-ce que vous pensez que c'est bien que Ronaldo reste à la juve ? Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mbappé au Real, le feuilleton de l'été, qui devrait se prolonger jusqu'en 2022 tranquillement, les amis. Là, le clan Mbappé serait en colère. Selon le quotidien, évidemment, sport. Toujours pareil. C'est As, d'ailleurs. Quotidien espagnol. Je crois que la famille de Mbappé n'est pas contente des informations qui fuitent du PSG et qui évoquent le fait qu'il pourrait le laisser s'enjouer pendant une saison s'il ne prolonge pas son contrat. Genre, le contrat de Mbappé, c'est vrai qu'il faut le penser quand même à lui rajouter des années. Sinon, tu vas le vendre pas au prix que tu devais le vendre, dans les 300 millions à une époque. Ainsi, ils vont simplement précipiter son départ. La relation de Mbappé avec le PSG tient à un fil. Il a la certitude que sa place est au Real Madrid. On se souvient des posters de Ronaldo dans sa chambre. Cela le frustre de tomber dès les premiers tours de la Champions League. Hormis là, pour une fois, c'est clair, Madrid continue à attendre. Fidèle à la stratégie de tenter le recrutement en 2021, quand le joueur n'aura plus qu'une année de contrat. Encore une fois, il est sous contrat à Paname jusqu'en 2022. Cela ne laisse pas beaucoup de marge quand même pour un mec comme Kiki. On est d'accord. Mais il est important que Mbappé ne prolonge pas. Cela coûte vraiment cher pour le Real. Le président de la Sera La Raffi a placé sa prolongation comme un objectif de priorité absolue. On avait vu hier dans la vidéo, les amis, où il y a deux jours, que les dossiers prioritaires, c'était évidemment le gardien de but, parce que Rico était en prêt. Donc je pense qu'il faudrait quand même recruter quelqu'un. Latérale gauche, latérale droit et un milieu de terrain. Cela fait quand même quatre. On va dire trois ou quatre. Et la prolongation, évidemment, de Kian Mbappé est un objectif de ouf. Mbappé n'a pas voulu négocier pour le moment. Au PSG, il est envisagé d'essayer une prolongation avec une clause libératoire élevée. Clause libératoire, il paraîtrait quand même que c'est interdit. Mais bon. Mais l'incertitude du mercato à cause de la crise fait que le joueur ne sera pas pour cette option. Donc en gros, Mbappé à 20-21 balais ne prolongerait pas pour son premier grand club, on va dire. C'est quand même tendu. Donc voilà. Apparemment, le club Mbappé est en colère d'après les informations d'un journal espagnol, il avait dit. Ah, c'est évidemment. Donc la question que je vous pose, ça n'a rien à voir avec Mbappé, mais quand même, Mbappé, à votre avis, partira-t-il à Madrid un jour ? Mais quand ? Est-ce qu'il y a une guerre froide qui s'installe entre le PSG et Mbappé ? Et en revenant par rapport au Barça, est-ce que les clubs, en l'occurrence le C-Barcelone, ont-ils raison de squeezer ou de déclarer forfait de peur de risque trop élevé pour la santé de ses joueurs et de son staff ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. On se retrouve pour une prochaine vidéo plus longue sur la Bundesliga et les reprises complètement dingues. Enfin, les règles qu'ils ont instaurées, ça fait peur. Alors, les amis, salut, 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 salut et salut. Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur, franchement.